salut à tous bienvenue sur la page facebook là je suis toujours en Nouvelle-Calédonie en fait je suis toujours camping de Wano, camping de Patrick et en fait je voulais vous présenter un peu mon bureau en fait voilà un bureau qui fait rêver et en fait en ce moment c'est la pause donc petit noix de coco il ya le petit mac et en fait le truc le plus sympa c'est qu'en fait pendant la pause je vais te montrer regarde donc là voilà il ya la petite salle de repos et en fait derrière je t'emmène juste juste là-bas en fait tu as la mer donc en fait pendant qu'il n'a qu'ils font leur pause au milieu des routes moi la pause elle est au niveau de la mer voilà c'est ça digital nomade aujourd'hui c'est de la part la possibilité de travailler n'importe où à n'importe quel moment et surtout pas se limiter à travailler dans un bureau allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais t'expliquer comment avoir une vie de choix alors juste avant je t'ai montré à quoi ressemblent mes pauses quand je travaille alors maintenant je suis arrivé là je fais plus en Calédonie ça fait plus trois mois je suis en France je suis installé à Bordeaux alors mes pauses c'est pas avec des notes coco mes pauses c'est tout simplement eh ben je vais tout simplement dans la rue voilà je fais je vais à la plage je vais faire un petit trek je vais faire je vais au black voilà tout simplement tu peux maîtriser totalement tes pauses et tu maîtrises ton quotidien alors aujourd'hui on va parler de vie de choix c'est dire que quand tu es entrepreneur tu sais tout simplement tu entreprends quelque chose et en fait tu contrôles et en fait tu contrôles totalement ton système la vie par défaut qui a 49% des gens ont c'est quoi c'est un diplôme avec ce diplôme du travail et où tu es né tu vas vivre toute ta vie alors moi par défaut j'étais ingénieur informatique à paris j'ai envie de te dire c'est très classique toi un cadre parisien qui habite à paris j'ai travaillé trois ans dans mon domaine entre 2013 et 2016 après mon retour d'australie après m'avoir passé donc un an en australie en 2012 et cette vie par défaut je l'avais alors voilà j'étais chez les parents je payais pas de loyer je faisais mes horaires ben voilà c'était de l'argent de poche c'est très bien honnêtement j'avais pas à me plaindre parce que toi je mettais quasiment tout mon salaire de côté c'était très bien mais sur du mais je me suis quand même rendu compte que savais ses limites auquel je mets de l'argent de côté etc mais concrètement on va être je vais dire avec avec vous je me faisais chier de 9h à 18h dans un bureau tout simplement pas parce que l'informatique je déteste ça au contraire je pense que je suis passionné l'informatique indirectement c'est ce que je fais sur mon blog toi je fais je fais un peu de programmation html je fais du montage vidéo indirectement ça touche l'informatique c'est du référencement d'ailleurs j'ai comme je l'ai dit j'aime bien j'aime bien se mettre et j'aime bien l'environnement mais c'est vraiment le fait de travailler dans un bureau est passé en moyenne quasiment une heure et demie transfert par jour et ça je me suis rendu compte que c'est un vrai problème donc je me suis dit je vais envie d'avoir une vie de choix bon moi j'avais entrepris un blog ça commence à marcher je me suis lancé au moment en 2000 2012 il n'y avait pas du youtube heures voyage n'est pas de vidéo sur l'australie donc je lui dis à peut-être un coup à jouer alors au départ je gagne quelques centaines d'euros par mois j'ai mis deux ans vont gagner un euro j'ai mis à peu près quatre ans avant de gagner de l'ordre de 500 ans par mois et ça c'est quelque chose de compliqué toi enfin c'était pas comme ça très riche parce que voilà tu as tant d'abonnés ou tant de followers ou tant de membres sur tes groupes ça marche pas comme ça toi la notoriété c'est comme un arbre toi il faut l'arroser tous les jours il faut surtout l'entretenir il faut il faut il n'y a rien qui est acquis toi les gens ils peuvent ils peuvent t'abonner mais te faisais des abonnés sur ta chaîne youtube tout comme sur instagram on peut désabonner à ton à ton fit tout comme on peut dis liker ta page facebook on peut supprimer tes amis en fait il n'y a rien qui est acquis contre les blogueurs c'est ça que les gens pensent c'est ça que les gens oublient toi les gens oublient souvent toi ça y est tu as à peu près cent mille personnes qui sont sur tous tes réseaux c'est automatique non il n'y a rien qui est automatique il faut en permanence se remettre en question donc moi je passe pas mal de temps à aider des backpackers au téléphone etc alors d'avoir une vidéo choix pour moi c'est quoi c'est tout simplement faire ce qu'on aime toi donc par exemple moi j'aime beaucoup la vidéo mais en fait je suis lancé à temps plein sur ce projet et j'ai l'impression vraiment d'avoir donné un sens à ma vie voilà je pars très bientôt skri lanka donc ça c'est la semaine prochaine pour à peu près 15 jours ça va être fabuleux c'est ça avoir une vie de choix toi c'est vraiment se dire je peux partir en vacances quand je veux je peux partir où je veux je peux faire mes pauses quand je veux toi donc là il est à peu près 16 heures de l'après-midi je pourrais très bien dans un bureau et pianoter sur mon ordi maintenant là je suis actuellement tranquillement en salon et je suis en train de m'enregistrer niveau je suis en train de m'enregistrer donc avoir une vie de choix c'est tout simplement contrôler au quotidien ce qu'on fait toi et la vie par défaut c'est malheureusement ce que la majorité des gens ont alors il n'y a pas besoin de créer un blog pour avoir une vie de choix tu n'as pas besoin d'avoir une idée de génie il ya tellement de possibilités il ya énormément de gens couvrent des business par exemple pignon sur rue des gens couvrent des business en ligne tu as quand même beaucoup d'entrepreneurs en france et je trouve que l'auto entreprenariat en france elle est quand même bien mise en avant tu as quand même pas mal d'aides de l'état si tu renseignes bien d'ailleurs je vous mette dans la vidéo un livre que je suis en train de lire qui est d'ailleurs fabuleux j'ai appris énormément de choses voilà sur tout ce qui est taxe et voilà tous les avantages qu'on peut avoir en tant qu'autre entrepreneur il est difficulté et c'est toujours très intéressant alors cette vidéo elle va pas forcément durer deux minutes parce que ça ne présente pas d'intérêt toi avoir une vie de choix en 2000 ça ne marche pas toi avoir une vie de choix en quelques c'est pas possible toi il faut il faut que je vous donne de la matière alors tout simplement pour pour lancer j'ai envie de te dire il faut que tu te mettes à l'eau toi il faut vraiment que tu ailles si tu as envie d'avoir une vie de choix il faut vraiment te te faire mal toi si tu as envie c'est pendant la guitare pendant un an par jour que tu vas marcher ça va pas se faire comme ça toi je te conseille déjà avant tout d'être salarié pour une entreprise c'est ce que j'ai fait pendant trois ans et d'avoir ton activité à côté par exemple j'avais mon blog voyage tu peux réussir avoir d'autres choses tu peux tu peux monter des business divers et variés mais avant tout assure la sécurité donc bien sûr travail pour un employeur et des revenus fixe et en parallèle tu montes ton business ton ton statut d'auto entrepreneur c'est d'ailleurs l'auto entrepreneur il faut dire micro entrepreneur voilà c'est le nouveau statut puis premier janvier 2018 alors ça va mettre bien sûr des années je pense qu'il faudrait je vais te dire essaye du vis-à-près deux ans avant de vraiment d'être totalement autonome bien sûr tu peux pas comme ça de gagner le jour le lendemain d'avoir des clients d'avoir beaucoup de followers ça met bien sûr des années avant d'être expert les gens au débat ils vont pas forcément te faire confiance mais avec le temps si tu t'acharnes tu vas voir tu vas devenir la référence dans ce que tu fais alors peut-être que tu as des compétences bien spécifiques toi j'avais récemment je voyais un backpacker qui cherchait de l'or en australie donc dédicace à gaëtan et en fait lui tout simplement bah voilà il cherche de l'or et c'est un entrepreneur indirectement donc si vous avez lancé votre blog voyage vous êtes avant tout auto entrepreneur parce que peut-être que vous avez des rémunérations et si vous l'avez pas encore fait bah je vous conseille de le faire car ça ne vous coûte rien et on vous est et on sait jamais si vous allez toucher de l'argent donc voilà vous pouvez vraiment aller au bout des choses après la vraie difficulté c'est de passer le fameux cap de dire voilà je suis entrepreneur je suis un petit blogueur et j'ai envie de faire ça à temps plein voilà ça c'est bien sûr quelque chose de délicat mais si tu te mets à fond tu verras tu vas vraiment être épanoui et tu vas surtout aimer ta vie donc avoir une vie de choix donc tu n'auras pas toutes ces limites de cinq semaines de vacances par an ou tout simplement travailler de 9h à 18h et rentrer chez toi à 20h les cv tous les jours moi personnellement depuis que je suis blogueur professionnel à temps plein j'ai jamais aussi j'ai jamais été aussi reposé au quotidien alors bien sûr il ya des moments de rege toi tu dois travailler dur sur des projets des fois je fais des vidéos jusqu'à 2h du matin mais concrètement je pense que je me ménage beaucoup plus qu'un salarié qui qui se tape en moyenne une heure de transport en voiture en car ou en train toi déjà il ya cette partie transport que je fais pas car en fait je travaille domicile donc j'ai après 10 secondes de transport et ça c'est un énorme facteur c'est une énorme arme toi ça c'est énorme et voilà donc en fait il faut tout simplement te donner les moyens alors je te rassure il ya il n'y a pas niac là il faut travailler dur mais tu as énormément d'arnaques sur internet où tu as des gens qui se posent des formations pour avoir une vie de choix une vie de rêve tout ça c'est du pipeau d'ailleurs le jour où j'ai 100 mille ou un million d'abonnés je ne proposerai pas de formation en ligne ça ne sert à rien éventuellement j'écrirai mon livre pour donner quelques astuces sera mais tous ces formations j'ai vu d'ailleurs récemment sur m6 il y avait des formations pour devenir voilà avoir une vie de choix c'est à qui coûtait 85 mille euros je veux dire faut arrêter les conneries voilà mon objectif sur cette chaîne youtube c'est de toujours rester accessible donc gratuit alors bien sûr il y aura peut-être des parties payantes comme je dis j'aimerais beaucoup écrire un livre mais c'est pas du tout logique aujourd'hui et voilà donc vraiment fait donne toi à fond c'est envie d'avoir une fille de choix ça commence avant tout à partir en visa vacances travail toi en australie ça avant tout nouvelle zélande tu pars en programme visa vacances travail indirectement c'est avant tout ça une vie de choix toi c'est se dire j'ai envie de voyager je vais jusqu'au bout de mes projets je vais autour du monde je vais jusqu'au bout de mes projets toi va au bout des envies vos vues va au bout des projets il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets de se dire si j'avais su toi hier je voyais un reportage pour les accidentés de la route sur m6 sur les routes de l'autoroute à 1 et il y avait donc un réel un garage qui disait de façon à la retraite je vais en profiter ça c'est typiquement l'erreur à ne pas commettre il ya quand même énormément de gens qui décèdent malheureusement prématurément à cause des problèmes de maladie la vie est cruelle toi tu peux perdre la jambe tu peux perdre la vue enfin j'en ai déjà parlé nombreuses nombreuses fois l'objectif c'est vraiment de prendre d'en profiter au quotidien alors bien sûr moi j'aimerais pas voyager en permanence tous les jours parce que je pense que j'y prendrai plus goût mais c'est avant tout faire quelque chose que j'aime et ça ça change énormément ça change beaucoup de choses à ton moral voilà donc c'est pas du tout impossible d'avoir une vie de choix il faut tout simplement pour en résumer la vidéo d'en avoir dans ceux de se donner les moyens toi il ya c'est juste une sorte de moyens et d'objectifs et d'envie allez à très bientôt sur ma chaîne youtube on se retrouve très bientôt sur youtube ça les amis Sous-titrage ST' 501